Dis-moi, est-ce que toi aussi, quand tu vas aux courses, tu te retrouves à hésiter dans tous les rayons ? Qu'est-ce qu'il faut choisir parmi tous ces produits qui se ressemblent autant ? Est-ce que c'est bon pour ma santé ? Est-ce que je peux économiser en faisant de meilleurs choix ? Est-ce que j'achète plutôt surgelé, en conserve ou frais ? Est-ce que le goût est bon ? Tu te poses toutes ces questions et encore plus. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi directement dans le supermarché et je te montre ce que j'achète. Allez, on se lance. Les fruits et les légumes, alors je t'apprends rien. Il faut consommer pour la santé, c'est une bonne chose. Alors on parle toujours de consommer 5 fruits et légumes par jour, mais je sais que ça prête à confusion. Donc les 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie 5 portions en tout confondues. Donc c'est composé autant de fruits et de légumes. Maintenant, moi ce que je te recommande de faire, c'est de les varier au maximum parce que chaque fruit, chaque légume contient des nutriments différents. Donc ça va t'apporter des vitamines, des minéraux qui sont différents. Et cette variété, elle est très importante pour ta santé. Pour faire les bons choix, quand je suis au magasin, ce que je sélectionne en priorité, c'est ce qui est local, de saison et bio quand c'est possible. Parce que bio, c'est quand même assez cher. Mais pour ça, j'ai des petites astuces à te partager. Les fraises, typiquement, c'est quelque chose que je te recommande d'acheter en bio parce qu'on adore ça, mais les insectes, eux aussi, ils aiment beaucoup ça. Ce qui fait que les producteurs, ils doivent mettre beaucoup de pesticides pour les conserver. Ensuite, on a bien les nettoyer et comme c'est très fragile, c'est difficile de tout faire partir. Donc là, typiquement, plutôt du bio. Pareil pour les feuilles d'épinards, c'est quelque chose de fragile. Et on a aussi, par exemple, les raisins, ils ont la peau qui est très fine, ce qui fait que les pesticides, ils rentrent dans le raisin. Et là, c'est un peu embêtant. Donc pour la liste de tout ce que je te recommande d'acheter en bio, je te la mets ici à l'écran. Et je te rassure, il y a aussi des fruits et des légumes que tu peux plutôt favoriser en non-bio parce qu'ils ont la peau plus épaisse et qu'ils sont plus résistants. Donc là, par exemple, on va retrouver la banane, l'avocat, les oignons. Et là aussi, je te mets la liste ici à l'écran. Et bien sûr, ces deux listes, je te les reporte en barre de description parce que c'est quelque chose de très utile pour te guider dans tes courses et ça te permettra de faire de belles économies. Dernier point pour les astuces avec le bio, tu peux favoriser la marque du magasin qui est en général moins chère. Et puis aussi, tout ce qui est conserve et surgelé, ça peut être très intéressant. Alors, si tu manques d'idées pour les fruits et les légumes, je vais te montrer ce que moi je consomme ces temps. On est en plein été, donc les tomates, je les choisis. Là, elles viennent de France. Et celles-ci, moi, je les aime beaucoup. Tu vois, elles sont charnues. Elles sont super bonnes. Et ce que tu peux faire, c'est les couper en tranches tout simplement. Tu rajoutes un petit peu de sel, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, un peu de basilic frais. Et vraiment, ça, c'est parfait. Autre idée, les carottes. Alors, avec la chaleur, moi, je trouve que c'est très pratique parce que tu prends des carottes et le jour même, si tu n'as pas le courage de les cuire, eh bien, tu peux les râper et te faire une salade ou les mettre dans un bol. Ça fonctionne très bien. Donc, je trouve que c'est un aliment très pratique en été. Et en plus, c'est très bon pour les yeux. Et mon chouchou du moment, les abricots. Donc, ça, c'est de saison et c'est juste trop bon. Je fais des tartes. Je fais aussi, par exemple, des porridge. Je les fais un petit peu retir avant. C'est trop bon. On peut aussi en manger deux, juste comme ça, avec quelques amandes. Ça fait un snack simple et hyper rapide. Donc, les abricots, ça vaut la peine. Une autre option pour les légumes, c'est le surgelé. Alors là, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, il y a pas mal d'intérêt. En fait, le surgelé, c'est cueilli à maturité, congelé directement et transporté. Tandis que le frais, eh bien, c'est cueilli souvent pas à maturité pour supporter le transport. Ce qui fait que quand ça arrive dans ton assiette, eh bien, il n'y a plus beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc, ça, c'est une bonne option. Et en plus, pour le budget, c'est plutôt cool parce que souvent, c'est moins cher. Par contre, fais attention parce que certains, eh bien, ils ne sont pas juste congelés nature. Tu as des légumes qui sont proposés, qui sont déjà cuisinés. Et là, ce n'est pas forcément ce que tu vas rechercher parce qu'il y a des exhausteurs de goût, beaucoup d'ajout de sel. Et tu as meilleur temps vraiment de cuisiner toi-même et d'ajouter toi-même ton assaisonnement. Donc, pour te donner un exemple typique, c'est les épinards. Tu vois, là, tu as les épinards à la crème fraîche. Eh bien, ceux-là, ils ont été cuisinés, transformés. Tandis que juste au-dessus, tu as les épinards frais, standard. Et ceux-là, tu vas pouvoir les assaisonner toi-même. Et le temps, ce sera le même. Donc, on prend plutôt ceci. Pour les légumes, une autre option intéressante, ce sont les conserves. Donc là, tu as des choses très intéressantes comme les cœurs d'artichauts. Donc, ce qu'il faut veiller, c'est que ce soit conservé nature parce que des fois, tu as aussi des transformations dans les boîtes. C'est comme pour les surgelés. Typiquement, un exemple, ça va être les fruits. Si tu prends des fruits en boîte, souvent, il y a du sucre pour les conserver. Et là, c'est très dénaturé. Par contre, tu peux trouver des compotes avec peu de sucre ajouté. Mais là, tu n'as plus tellement de vitamines et de minéraux. Mais ça reste quand même un produit intéressant à consommer en collation avec un yaourt, par exemple, de temps en temps pour te faire plaisir. Voilà. Les pains au chocolat, donc les viennoiseries. Ça, c'est quelque chose qui est souvent banni de l'alimentation parce que ce n'est pas très sain, je ne t'apprends rien. Maintenant, c'est dommage parce qu'en fait, il ne faut pas se priver de ces choses-là. Bien au contraire, quand tu t'interdis un aliment, tu crées une frustration. Cette frustration fait que plus tard, tu vas vouloir en manger beaucoup. Tout d'un coup, on te propose un pain au chocolat et peut-être tu ne t'arrêteras pas à la moitié parce que tu n'as plus faim ou peut-être que quand on aura fini un, tu en voudras un deuxième parce que justement, il y a toute cette frustration qui va ressortir. Donc ça, on évite. Et donc, quand tu en as envie d'un, tu en manges un. En fait, si la plupart du temps, tu as une alimentation qui est saine et équilibrée, eh bien naturellement, ton corps, il va réguler. Donc, il ne t'en demandera pas tout le temps, pas du tout. Il a de bonnes habitudes et il sait te dire ce dont il a besoin. Donc, il faut écouter ton corps et il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, ne cumule pas de frustration. Pour ma part, je ne les achète pas tellement en magasin, les viennoiseries parce que j'ai la chance d'avoir une boulangerie juste à côté de chez moi et les pains au chocolat, ils sont juste tellement bons. C'est magique. Et voilà, donc quand on a la chance, eh bien on va en chercher à côté. C'est très occasionnel. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quelles sont tes viennoiseries préférées parce qu'on ne sait jamais si un jour, j'organise une rencontre abonnée. Eh bien, j'aimerais bien te proposer tes viennoiseries préférées. Alors, pour le pain, moi, ce que je choisis, c'est soit du pain au levain, du pain complet ou du pain aux graines parce qu'ils contiennent des fibres, des minéraux, des bonnes graisses. Après, ça dépend de quoi ils sont composés. Il y a toujours des nutriments différents dans chaque pain. Ce que je te conseille, c'est de le prendre et de le couper dans la machine. On va aller le faire. Comme ça, après, tu peux le congeler et toute la semaine, tu profites du pain frais. Tu n'as qu'à sortir tes tranches une demi-heure, une heure avant de manger. Et ça, c'est très pratique. Là, tu as aussi de la baguette. Donc, je te rassure, j'ai beaucoup de plaisir aussi à en manger. Et voilà. Tu as vu ? Tout sera bon. Les herbes, alors ça, ça apporte beaucoup de saveurs à tes plats, mais ça ne sert pas qu'à ça. En nutrition, c'est riche en vitamines et en minéraux. Et ce qui est bien, c'est de les associer. En fait, si par exemple, tu manges un aliment qui est riche en fer et qu'avec, tu mets du persil qui est riche en vitamine C, tu auras une meilleure assimilation du fer justement. Donc, c'est très intéressant pour ta santé et ce n'est pas là que pour faire joli. Maintenant, si tu les achètes comme ça, fraîches et que tu n'utilises pas tout dans la semaine, ça peut vite être du gaspillage et ça coûte quand même assez cher. Donc, ce que tu peux faire, option 1, la meilleure à mon sens, c'est le cultiver toi-même. Donc là, tu peux en mettre sur ton balcon ou sur le rebord d'une fenêtre si tu n'as pas de balcon. Vraiment, c'est très facile. Après, si tu en as trop, ce que tu peux aussi faire, c'est le couper, le hacher et le congeler ou alors le faire sécher comme ça, tu en as pour toute l'année à dispo. Ça va vraiment apporter de la saveur à tes plats. Et une autre option, c'est de l'acheter congelé. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Sinon, moi, en ce moment, j'aime beaucoup acheter de la menthe fraîche parce que ça, je mets avec de l'eau, du jus de citron. Ça me rafraîchit. Vu les chaleurs en ce moment, vraiment, c'est top. Et aussi, la coriandre, moi, j'en achète souvent. Je mets ça dans la salade, pas de taille. Pour les glaces, alors là, tu as l'embarras du choix. Le rayon est plein. Je ne vais pas tout le traverser en entier maintenant, mais je pense que tu connais. Donc, pour ça, sache juste que tu peux aussi faire toi-même tes glaces. C'est très facile. Par exemple, tu prends des fruits surgelés, tu vas les mixer avec un petit peu de yaourt, un peu d'assaisonnement ou avec un peu d'eau. Je t'ai mis plusieurs recettes dans le livre à ce sujet, donc n'hésite pas à aller regarder si ça t'intéresse. Et sinon, la glace, c'est un produit plaisir, donc pas de souci, fais-toi plaisir. Moi, personnellement, en ce moment, celle que je préfère, c'est la Magnum Billionnaire, mais ici, je ne la vois pas, forcément. Et je ne peux pas venir dans ce coin sans te montrer où sont les mochis glacés parce que je t'en parle tout le temps et tu me demandes tout le temps où ils sont, où est-ce qu'on trouve les mochis, Noemi ? C'est ici ! Et donc ça, c'est très bon, tu peux toujours en proposer à tes invités, c'est des nouvelles saveurs, c'est très sympa. Si tu n'as pas encore testé, teste et raconte-moi ce que tu en penses. Moi, c'est quelque chose que je ne consomme plus depuis des années parce que malheureusement, je ne me digère pas très bien. Mais si je devais en acheter, je prendrais celui-ci, le demi-écrémé parce que c'est beaucoup plus digeste à mon sens. Maintenant, je tiens à te préciser que dans le livre, je t'ai tout le temps noté les options. Donc tu as autant boisson végétale ou lait, comme ça, c'est adapté au goût et aux capacités de chacun. Pour les boissons végétales, alors moi, ce que je prends, c'est le lait de soja. Celui-ci, je l'achète souvent et puis aussi le lait d'amande sans sucre. Donc je fais très attention à ce que ce soit écrit sans sucre et je vérifie la composition parce que malheureusement, souvent dans ces boissons, ils ajoutent beaucoup de sucre et ce n'est pas ce qu'on veut. Autre chose qui est très intéressante, je trouve, à te montrer, c'est la différence de prix. Avant, je te disais qu'il faut souvent se diriger plutôt vers le bio du magasin, la marque du magasin. Là, on voit aussi la marque du magasin, le lait, si on prend le soja, il est 1,08 euros et si on prend la marque, il est à 1,65 donc il y a une jolie économie à faire ici. Mais si tu veux vraiment économiser sur les boissons végétales, alors là, ce que je te recommande de faire, c'est de le faire toi-même, c'est très simple et d'ailleurs, je t'ai fait un réel sur Instagram il n'y a pas très longtemps que je te montre exactement comment faire. Pour la viande, on favorise ce qui est le plus proche de chez nous, donc là, ça va être de la viande française. Je préfère la viande maigre qui est plus intéressante pour la santé. Donc là, typiquement, je vais acheter du poulet ou de la dinde et aujourd'hui, je crois que ce sera du poulet. Pour le poisson, je me dirige plutôt vers le poisson blanc, le saumon ou le thon et je fais très attention au sigle de pêche durable MSC. Voilà, par exemple, ici, il est là et ça, ça t'assure que ça respecte la pêche durable et c'est plutôt cool. Pour l'astuce budget sur la viande fraîche et le poisson frais, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fin de journée, il y a souvent des réductions et là, ça vaut la peine. Les viandes et les poissons surgelés, donc là, il y a du très bon et du moins bon. Par exemple, il y a des petits pièges à éviter. Tu vas trouver typiquement les steaks hamburger surgelés qui sont très souvent transformés, donc vérifie bien les compositions. Pareil avec le poisson pané, en frais, tu trouves souvent du poisson pané qui est non frit, qui est plutôt intéressant. En surgelé, la plupart du temps, il est frit et il est transformé, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc de nouveau, on vérifie la composition. Mais là, typiquement, il y a beaucoup de poissons panés et ceux qui sont là, de ce que je vois, ce ne sont pas les meilleurs. Maintenant, il y a aussi du très bon dans le surgelé et là, on change de côté. Je trouve ça assez drôle parce qu'ils ont réparti le transformé, le moins transformé. Et là, on est sur du poisson brut, typiquement, qui a été surgelé directement. Donc ça, tu vas pouvoir le décongeler, le cuisiner, c'est comme si tu l'avais acheté frais. Et en plus, quand on achète de la viande ou du poisson surgelé sous cette forme-là, très souvent, c'est moins cher. Donc, il y a des astuces budget. Pour le poisson, tu peux te diriger aussi vers les boîtes. Donc, tu as le thon, par exemple, mais attention à le choisir nature parce que tu as aussi beaucoup de choses qui sont cuisinées avec des ajouts. Donc là, typiquement, tu vas avoir le thon nature et à côté, tu as, par exemple, le thon à l'huile. Ce n'est pas forcément celui que tu veux. Et après, tu as d'autres poissons. Tu as, par exemple, des macros. Plus loin, tu vas retrouver des sardines. Mais ça, tu peux mettre dans les salades. Ça dépaque bien. C'est moins cher. Après, attention, on ne consomme pas tout en boîte non plus. Mais vraiment, c'est une bonne option. La pizza sous ce format-là, je n'aime pas trop ça. Je préfère la consommer directement en pizzeria. C'est bien meilleur. Après, on peut la faire soi-même. C'est aussi très bon. D'ailleurs, je t'ai mis deux recettes. Oui, oui, deux recettes dans le livre. Donc, n'hésite pas à y reproduire. Elles sont très bonnes. Sinon, ce que j'achète par ici, c'est les gnocchis. Donc là, attention à choisir une sorte la moins transformée possible parce qu'il y en a dans lesquelles ils rajoutent pas mal de choses. Typiquement, là, on a du fromage dedans, du jambon. Ce n'est pas la meilleure qualité du monde. Et là, on va avoir un gnocchi un peu plus nature. Moi, j'aime bien le griller parce qu'à l'eau, je trouve que c'est trop mou. Donc, voilà, chacun ses goûts. Je mange ça avec des petits dés de jambon, des champignons. Et surtout, vérifie dans les compositions qu'il y a un maximum de pommes de terre et pas trop d'autres aliments dedans parce que c'est quand même censé être un maximum de pommes de terre, les gnocchis. On a aussi les plats surgelés déjà prêts. Donc là, attention parce que c'est très transformé. En général, ce n'est pas très intéressant pour la santé. Donc, vérifie bien les compositions et à consommer avec modération. Dans ce qui est préparé, j'avais aussi envie de te montrer ce type de produit. Donc, les soupes en sachet. Ça, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur parce que quand on lit la composition, on découvre que, bon, en général, voilà, là, on a un exemple concret. En gros, si on prend tous les légumes dit au début, on est maximum à 50% du produit et après, on a graisse de porc, graisse de palme, on a de la protéine de lait, du sirop de glucose. Donc, voilà, ce n'est pas trop ce qu'on a envie quand on consomme une soupe et ça, c'est dommage parce que c'est un peu la mauvaise découverte, je trouve. Ce que j'achète encore par ici, de temps en temps, c'est les raviolis. Moi, j'aime bien épine à ricotta. Ça, je n'achète pas souvent mais de temps en temps, ça dépanne. Et d'ailleurs, tous ces produits que je t'ai montrés par ici, c'est honnêtement des options qui ne sont pas très intéressantes pour la santé. C'est pas mal transformé. Donc, si tu peux faire toi-même, c'est mieux et de temps en temps, pourquoi pas, ça dépanne et c'est toujours sympa. Les œufs, alors ça, c'est un aliment très complet. D'ailleurs, je crois que si j'étais sur une île déserte et que je devais choisir un seul aliment, c'est bien possible que je choisisse des œufs. Sauf que, quand je dis ça, je me dis aussi que je ferais mieux de prendre une poule avec moi. Mais bon, c'est un autre sujet. Plus sérieusement, les œufs, c'est un aliment qui est vraiment top. Il ne faut pas avoir peur d'en manger. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur le sujet. C'est comme les jaunes, il ne faut pas les jeter. C'est rempli de nutriments bons pour ta santé. Il y a par exemple des antioxydants très spéciaux qui vont protéger tes yeux. Donc, s'il te plaît, mange le jaune si tu consommes des œufs. Et puis, pour la sélection, là, moi, je prends plutôt du bio. C'est clairement plus cher, mais pour moi, là, ça vaut la peine. Tu sais ce qui finit dans ton estomac parce que ce que la poule, elle mange, c'est indirectement aussi ce que tu vas consommer. Et là, pour ce type de produit, je trouve que ça vaut la peine de mettre un peu plus cher. Le beurre. Alors ça, moi, je n'en consomme pas beaucoup, mais de temps en temps, j'aime bien quand même pour les tartines. Ça reste très sympa. C'est aussi un souvenir d'enfance. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, attention, n'achète pas du beurre ultra transformé qui, soi-disant, est bon pour la santé parce que là, justement, ce n'est pas le cas. Et ça, franchement, c'est une arnaque. Et prenons un exemple. Donc, je les reperte, c'est les meilleurs clients. Quand c'est écrit « Aide à réduire le cholestérol », vous devez avoir un signal méfiant qui s'allume. Donc, regarde avec moi. On a des huiles végétales dedans. On a du coco, palme. Donc, on sait que ce n'est pas les meilleurs. On a aussi des émulsifiants, du sel, bref. La liste est longue. On repose et on prend du vrai beurre. Le fromage. Donc là, tu as beaucoup de choix. Moi, personnellement, je n'en consomme pas beaucoup. Mais quand j'ai envie, je prends celui qui me fait envie sur le moment. Comme c'est des produits qui sont assez riches, je te propose de faire pareil. Consomme avec modération et prends ce qui te fait plaisir parce que c'est le but aussi. Pour les yaourts, c'est comme le lait. Je prends l'option végétale parce que c'est plus digestif pour moi. Donc là, je vais faire attention à la composition. Je vais prendre le plus brut possible. Donc moi, je prends plutôt yaourts de soja ou yaourts de coco et sans sucre ajouté. Par contre, il y a une astuce, enfin, une chose à savoir, c'est que par exemple, typiquement, yaourts de coco comme celui-ci, eh bien, en réalité, ce n'est pas vraiment coco, c'est soja saveur coco. D'ailleurs, quand on regarde, il n'y a que 4% de coco dedans. Donc voilà, si tu veux un yaourt, lait de coco, ce n'est pas celui-ci qu'il faut prendre. Par ici, on a aussi l'esquire. Tu me demandes régulièrement ce que j'en pense. Alors, moi, je n'aime pas trop parce que je trouve que c'est difficile à digérer. C'est très lourd pour l'estomac. Alors certes, il y a beaucoup de protéines dedans, mais des protéines de qualité, tu en trouves dans beaucoup d'autres aliments comme on vient de le voir juste avant. Ici, on a tout ce qui est yaourt dessert, yaourt aux fruits. Et là, clairement, il y a énormément de sucre qui est ajouté. Tu as meilleur temps de prendre un yaourt nature, de couper des fruits, de les mettre dedans, quitte à ajouter un petit peu de miel ou un sucrant qui te fait plaisir parce que vraiment, ce sera plus intéressant pour toi parce que ça, c'est vraiment plus du sucre que du yaourt. Pour les huiles, là, je te conseille de varier, d'avoir vraiment plusieurs huiles à la maison pour que tu puisses t'adapter selon le type de cuisson mais aussi pour les saveurs. Donc moi, quand c'est pour cuire quelque chose, je vais plutôt choisir l'huile de colza ou d'olive raffinée. Et si c'est pour la salade, je me dirige plutôt vers l'huile de noix ou l'huile d'olive extra vierge. Comme tu le vois, il y a beaucoup d'huiles différentes de toutes sortes à tester. Donc si tu es un petit peu perdu, je te rappelle que je fais un article très complet qui est disponible sur le blog. Je te remettrai le lien en barre de description et tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour les huiles. Les oléagineux, alors ça, ce sont des mines d'or pour la santé. Ça contient des fibres, des protéines, des bonnes graisses. Donc moi, j'en consomme tous les jours. Pas mal. Et je te conseille de faire pareil. Après, tu peux varier les types. Il y a du choix. Il y a aussi des prix qui varient beaucoup en fonction des sortes. Moi, mes préférées, c'est celle-ci, les noix du Brésil. Et c'est assez drôle parce que forcément, c'est les plus chères et forcément, aujourd'hui, elles sont hors service. Donc je pense que c'est un signe. Et je vais me diriger plutôt vers les amandes. pour les céréales, tu as l'embarras du choix. Donc tu as le quinoa, le riz, les pâtes, tout ce que tu veux. Ici, il y a d'ailleurs plein de sortes de riz. Moi, je m'intéresse pas mal à celui-ci. C'est le basmati riz complet. Il va permettre d'avoir une digestion plus lente et donc une meilleure énergie sur le long terme ce qui est assez intéressant à ajouter dans tes assiettes. Et voilà, n'hésite pas au tout cas à varier, à prendre d'autres sortes. Vraiment, n'hésite pas à modifier tes assiettes, à ne pas acheter tout le temps la même chose. On a tendance à choisir toujours le même paquet, toujours la même sorte et pourtant, il y a tellement de variétés que c'est trop dommage. Et en parlant d'un truc qui change, tu pourrais tester celui-ci, le riz noir. C'est une forme de riz complet et ça, vraiment, moi, je le prends. On a aussi les pois chiches en boîte. Donc ça, j'aime beaucoup parce que déjà, c'est très pratique, c'est très rassasiant, c'est une bonne source de protéines et ça évite de passer beaucoup de temps à les cuisiner. C'est vrai qu'en boîte, c'est une bonne astuce. Tu peux faire des salades, tu peux aussi les mélanger par exemple avec du riz, un légume. Je trouve que ça passe toujours super bien. Pour les sources de protéines végétales, tu as aussi tout ce qui est steaks végétaux justement, qui peuvent être faits à base de légumineuses mais fais attention parce que quand c'est des produits qui sont déjà faits, souvent, c'est pas mal transformé et puis c'est dénaturé donc tu as aussi beaucoup d'ajouts de goût et d'autres choses dedans et ce n'est pas forcément ce que tu recherches. Les légumineuses, tu as aussi par exemple les lentilles, tu vas avoir les haricots rouges. Donc ça, c'est toutes des sources de protéines végétales qui sont très riches. Ça te permet de varier ton alimentation, ça se conserve très longtemps. C'est moins cher que la viande et puis c'est aussi un geste pour la planète de végétaliser un peu plus son atelier. Toujours dans le végétal, on a le tofu. Alors souvent, j'entends que le tofu, ce n'est pas bon mais il faut l'assaisonner. C'est comme le poulet, si tu le manges nature, ça va être plutôt fade. Donc, teste d'assaisonner ton tofu, s'il te plaît. Les épices et condiments, alors ça, j'en ai plein les placards. Ça permet vraiment d'ajouter du goût et de la saveur à tes plats. C'est ce qui fait que tu n'as pas l'impression de manger tout le temps la même chose et en plus, ils ont des intérêts en termes de nutrition. Typiquement, tu trouves les clous de girofle, par exemple. Donc ça, tu le consommes avec de l'eau chaude, un jus de citron pour la vitamine C et ça va te permettre d'avoir une bonne immunité donc ça renforce ton organisme. Tu peux aussi ajouter du piment dans tes plats et en plus, ça booste le métabolisme. Alex adore ça, il m'en met partout. Moi, de temps en temps, je trouve que c'est quand même un peu trop fort. Pour les sauces tomates, comme tu vois, tu as quand même pas mal de choix. Après, tu en as qui sont plus transformées que d'autres. Quand elles ont des noms de sauces, en général, c'est qu'il y a quand même pas mal de transformations. Moi, je vais plutôt me diriger vers ça. Donc là, tu as pulpe de tomate et tu as 99% de tomate dedans donc c'est assez clean. Sinon, tu as aussi ce genre de produits purées de tomate qui ne seront pas trop transformées. Après, je t'invite quand même à vérifier les étiquettes parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises. Là, on est à 99,9% donc c'est bien de la tomate que tu achètes. Les sauces soja, de nouveau, tu as beaucoup de choix. Alors moi, je choisis toujours celle-ci. C'est la sauce tamari fermentée. Donc ça, j'aime bien parce que déjà, il n'y a pas de sucre ajouté et comme c'est fermenté, c'est plutôt intéressant pour ta flore intestinale. Alors là, on a tout ce qui est pickles donc c'est des petites choses qui vont mettre du goût à tes plats. Donc typiquement, en France, on a beaucoup les cornichons donc tu vas avoir des choses comme ça mais tu as aussi des qui sont à l'aigre doux donc ça va avoir beaucoup plus une saveur sucrée et là, attention parce que je sais qu'il y a pas mal de sucre dedans. C'est sympa de temps en temps. Moi, je prends ceux qui sont vraiment gros les concombres mais là, je ne les vois pas. Ah, je pense que c'est ça. Cornichons et gredoux donc pour les burgers, moi, j'aime bien de temps en temps. Ce que tu peux aussi mettre dans les hamburgers comme tricol, c'est les... Je ne vois pas ici mais c'est par exemple les poivrons qui sont conservés dans le vinaigre. Tu peux mettre dans les sandwiches aussi, ça donne un petit peu de goût. C'est des choses sympas à avoir à la maison. Pour les vinaigres, donc là, tu as pas mal d'options. Vas-y selon les goûts et les envies et les types de préparation. Moi, ce que je recommande souvent, c'est le vinaigre de cidre et là, il faut faire attention d'essayer de l'avoir non pasteurisé comme ça, il est plus intéressant pour la flore intestinale. Changement de décor. Bon, alors, on s'est fait foutre dehors du magasin. Donc, la dame, la responsable, est venue nous voir. Elle nous a demandé de partir. Elle nous a dit qu'on n'a pas le droit de prendre des photos dans le magasin. Elle nous a aussi demandé d'effacer ce qu'on avait fait devant elle. Donc, je peux te dire que je transpirais sur place vraiment parce que ça faisait trois heures qu'on tournait dans le magasin. Donc, je me suis dit non pitié, pas ça, pas ça, pas ça. Donc, Alex a supprimé, en fait, il a juste supprimé le dernier rush. La dame, elle pensait qu'on était en train de faire des photos et pas une vidéo. Donc, bon, on n'a rien dit, on est parti et du coup, j'ai acheté tous les ingrédients qui restaient pour te les montrer maintenant. Donc, en fait, je prends la décision de continuer cette vidéo et d'aller jusqu'au bout parce que je n'ai rien contre l'enseigne, je ne dis rien de mal sur l'enseigne. L'idée, c'est vraiment de te montrer quels sont les meilleurs choix à faire, de t'aider dans ton quotidien et donc, voilà, je prends le risque. Si je finis en prison, tu seras sympa, tu m'enverras des oranges bio si possible. Et sur ce, on continue nos courses ici. Donc, je te présente le reste de nos courses. Alors, nous avons de la pita. Ça, je voulais te montrer par rapport aux pains longue conservation parce que ça peut t'intéresser d'avoir ce genre de pain à la maison. Donc, je t'ai montré tout à l'heure que tu peux le congeler. C'est une option qui est plus intéressante parce que tu as du pain frais. Mais c'est aussi une option. Nous, on l'utilise de temps en temps, presque un peu trop souvent, honnêtement, parce qu'on peut se faire des sandwiches rapidement avec ça. Tu as aussi du pain toast qui existe où là, je t'invite vraiment à faire très attention parce que si tu regardes bien les étiquettes, ils ajoutent beaucoup d'huile de palme, de sel, de sucre. Vraiment, c'est pas ouf. Ça, honnêtement, ça va. C'est juste de la farine, du sel et de la levure. Donc, ok. Mais voilà, à consommer avec modération. Ça reste une option intéressante. Je te l'ai dit, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, j'ai de la tisane. Alors, j'ai pris grenade hibiscus parce que comme je te montre tout le temps dans mes vidéos ma fameuse tisane d'hibiscus et que tu m'écris tout le temps pour savoir où c'est que je l'achète, eh bien, tu vois, tu en trouves aussi en grande surface et ça fonctionne très bien. Sinon, j'ai aussi pris du beurre de cacahuètes. Alors, je n'en avais pas besoin parce que j'en ai encore plein à la maison mais comme je voulais t'en parler, je l'ai acheté. Je ne connais pas cette marque mais Purmarketing, ça m'a donné très envie de prendre celui-ci. Donc, par rapport à ça, en fait, c'est intéressant pour tes tartines. Tu mets de la purée de cacahuètes, tu peux mettre de la purée d'amandes, de la purée d'amandes complètes, de la purée de cajou, enfin, tu as toutes les options. Tu peux aussi acheter de la purée de tahin que tu peux utiliser pour cuisiner. Donc, ça permet de faire des sauces avec de la crème. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est avec les oléagineux, ils sont juste broyés. Donc, fais attention à ça dans les compositions de nouveau parce que des fois, il y a des ajouts de sel, de sucre et là, ce n'est plus du tout le produit hyper sain qui nous intéresse là. Mais ça, vraiment, c'est un must à avoir dans tes placards. On a aussi du chocolat. Donc, moi, je le prends noir avec une bonne toner en cacao, c'est moins sucré. Alors, ça, c'est une question d'habitude. En fait, quand tu n'as pas l'habitude de consommer du chocolat noir, au début, tu trouves ça très amer. Tu sais, c'est un petit peu comme le café. Le premier, tu dis toujours j'aime pas trop et finalement, tu deviens accro. Sauf que devenir accro au chocolat noir de bonne qualité, c'est bien plus intéressant que de devenir accro au café. Donc, à tester. Et on termine avec les flocons d'avoine. Donc, ça, c'est ultra pratique avec tu peux faire plein de choses. Tu peux te faire des energy balls, tu peux te faire des porridge, tu peux te faire des granolas, tu peux te faire des biscuits, c'est sans fin, tu peux faire du pain. Vraiment, il y a énormément de recettes à faire avec. C'est très économique, c'est riche en protéines, en bonnes fibres. Donc, vraiment, c'est un must à avoir dans tes placards. En parlant de céréales avec les flocons d'avoine, eh bien, je me rends compte que justement, la dame, elle nous a arrêté au moment où j'étais en train de te montrer les barres de céréales dans le magasin. Donc, ça, c'est un sujet plutôt intéressant. J'ai d'ailleurs fait deux crash tests de barres sur ma chaîne. Donc, tu as deux vidéos, une qui est plus orientée sur les barres classiques et puis une qui est plus orientée sur les barres protéinées parce que c'est vraiment un argument marketing qu'on voit beaucoup. Alors, je te laisse aller voir les vidéos si le sujet t'intéresse. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que souvent, c'est quand même cher, donc ça ne vaut pas trop la peine. Il y a beaucoup de sucre dedans et finalement, tu peux faire beaucoup plus simple. Tu peux faire des Energy Ball, typiquement à base de flocons d'avoine, mais tu peux aussi faire une option qu'on fait avec Alex très souvent, deux, trois amandes. On met le tout dans la bouche, on mâche et c'est comme si tu avais une Energy Ball. Et là, pour le coup, c'est hyper rapide, pratique, hyper sain, on a tout. J'espère que de faire les courses aujourd'hui avec moi, c'est quelque chose qui t'aura plu. L'idée, c'était vraiment de te montrer qu'est-ce que moi j'achète quand je vais faire mes courses. Ce que je constate très souvent et j'ai encore eu la confirmation aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment deux types de personnes dans les courses. Il y a d'un côté celles qui ont leurs habitudes depuis 15 ans, elles partent. C'est hyper efficace. Et d'un autre côté, des personnes qui prennent vraiment le temps, qui ont l'air très soucieuses, qui regardent chaque étiquette, qui tournent en rond, ça a l'air vraiment très pénible. Mais dans les deux cas, je pense que ce n'est pas idéal parce que faire les mêmes choix depuis 15 ans sans les remettre en question, même si c'est par manque de temps, souvent les produits, tout d'un coup, on découvre qu'ils ne sont pas si bien que ça, qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à prendre à côté, etc. Et pour les personnes qui sont en souci, là, clairement, je pense que c'est une souffrance qui se voit sur ces personnes. Donc le but aujourd'hui, c'était vraiment de t'aider, de te montrer qu'est-ce que je fais. Alors, il y a des choses qui vont te plaire, il y a des choses qui vont moins te plaire. Vraiment, prends ce qui te sera utile. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce qui t'aura le plus aidé toi dans ton quotidien. Je te rappelle que sur le blog, tu as de nombreux articles où je détaille plus toutes ces thématiques, comment choisir les bonnes huiles, etc. Tout ça, c'est sur le blog. Je te remets les liens en barre de description, ce sera plus simple. Sinon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures. En attendant, je t'invite à me rejoindre dans le groupe Facebook Mavie de Criquet. Je te rappelle qu'on y a une belle et grande communauté et qu'on échange au quotidien et que c'est très sympa. Et il y a aussi, bien entendu, mon Instagram. Sur ce, je te dis à tout bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501